Le signaux de communication Dès 1975, le chercheur israélien Hamad Zahavi a été à l'origine d'un concept fort astucieux pour expliquer l'évolution des signaux de communication. L'idée est qu'un signal est fiable pour le récepteur s'il est coûteux pour l'émetteur. Et c'est le coût du signal qui garantit son honnêteté. Considérons une troupe d'antilopes qui a détecté l'approche d'un lion. Voici les antilopes qui soudain sautent en l'air et effectuent des bonds vertigineux. Hamad Zahavi interprète ces bonds comme des signaux honnêtes auxquels peuvent se fier les prédateurs. Inutile de courser les individus qui bondissent le plus haut car ils signalent ainsi de façon fiable leur capacité physique et leur endurance. Le principe du handicap a été invoqué en particulier pour expliquer l'évolution des caractères sexuels extravagants chez certaines espèces comme la queue du pan par exemple. En fait, la queue du pan est assimilable à un fardeau que seuls les mâles les plus vigoureux sont capables de supporter. Un individu de faible constitution qui développerait un ornement disproportionné réduirait considérablement ses chances de survie. Les couleurs jaune-oranger du bec ou du plumage de certains oiseaux semblent aussi fonctionner comme des handicaps. Ces couleurs sont dues à des pigments particuliers, les caroténoïdes, que les animaux ne peuvent obtenir que dans leur nourriture et qui jouent un rôle capital dans la stimulation des défenses immunitaires. Un mâle qui exige de belles couleurs se doit d'être en bonne santé, sans quoi il lui serait plus profitable d'allouer ses caroténoïdes à la production de défenses immunitaires. Une femelle qui choisit un mâle haut en couleurs a donc toutes les chances de choisir un mâle en bonne santé. Alors que faut-il en retenir ? Des comportements ou des traits physiques, en apparence aberrant du point de vue de la survie de l'individu, sont bel et bien adaptatifs. Dès lors qu'on comprend leur principale fonction, signaler la qualité de l'individu à un prédateur ou à un partenaire sexuel. Sous-titrage Société Radio-Canada